Vous êtes sur Radio-Eco, la voie de l'économie et de l'entreprise. Retrouvez l'interview avec Reda Rachid. Oui, bonjour. Graziella Ferreiro, vous êtes la directrice générale d'Iter Kimika en Algérie. Vous êtes aussi sa cofondatrice. Je voudrais vous poser la question un petit peu que j'ai posée à votre PDG, celle de savoir comment vous percevez le marché algérien. C'est un marché très ouvert, très prometteur pour vous. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui en réalité ? Parce que moi, ça fait depuis l'année 80 que je suis en Algérie, donc je ne vais pas quitter l'Algérie. Et je voudrais par contre que l'Algérie apprenne, si c'est possible, un peu des technologies qui sont en Europe. Pourquoi vous estimez qu'elle n'a pas appris jusqu'à maintenant ? Ils sont restés encore dans des anciens systèmes. Il faut faire d'un pas après l'autre. Et chez nous, on est déjà dans le recyclage. La raison de ce séminaire, c'est pour faire comprendre que le recyclage, c'est de gagner de l'argent, c'est d'utiliser du bitume, des panneaux de gaspillé. Et donc, c'est pour avoir des coûts qui sont extrêmement inférieurs à ce qu'ils sont actuellement. Donc, vous estimez qu'on peut récupérer du bitume, le retransformer et le reposer sur les routes ? Exactement. Et ça, on le fait vite et on peut faire des réparations, soit quand il y a de la pluie, pas beaucoup de pluie, quand il y a la neige. C'est-à-dire qu'on peut réparer sans que, dans une semaine ou quinze jours, on ait encore le même problème, le même trou, etc. C'est de nouvelles méthodologies. C'est nos techniciens, après l'expérience qu'ils ont fait en Algérie, dans les laboratoires, ils ont essayé de trouver des mélanges qui sont valides pour l'Algérie, qui sont justes. Et ça, c'est pour essayer de faire un bon travail et de ne pas gaspiller de l'argent. Pourquoi avoir mis autant de temps pour venir ici, en Algérie ? Parce qu'avant, il n'y avait pas encore la culture d'épargner l'argent. On faisait des routes et s'il y avait du bitume, s'il y avait des agrégats, etc., on les jetait ou bien on les utilisait comme tout venant. Maintenant, on dit que ce n'est pas la peine de l'utiliser comme tout venant, qu'ils n'ont pas de valeur, mais de les utiliser pour la valeur qu'ils ont effectivement. Donc, les récupérer. Seulement que c'est une technicienne, il faut avoir des équipements, il faut faire des études. Ce n'est pas quelque chose qui est très facile. Mais quand même, il n'est même pas très difficile. C'est sûrement de la bonne volonté. Très bien. Donc, il y a un souci de qualité qui est plus fort aujourd'hui. Mais jusqu'à présent, c'est vrai qu'on se plaint beaucoup de nos routes qui sont dans un état délabré ? Même l'Italie, ils sont dans un état employable, parce que même l'Italie n'est pas... Mais quand même, on essaie, surtout au nord, d'avoir des routes qui, quand on les repare, sont réparées. Vraiment. Mais les autoroutes italiens ont toujours été un modèle. Oui, d'accord. Mais nous, on est en train de parler des trous. Si vous allez à Rome, malheureusement, vous les avez. D'ailleurs, ils sont surtout les télévisions, l'histoire de Rome. D'accord. Donc, bon, je n'insiste pas là-dessus. Mais juste pour vous dire, alors, par contre, le marché est très ouvert pour vous, parce que vous arrivez maintenant dans un marché qui va s'élever en gamme, normalement. Mais qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Vous êtes certaine de cela ? Parce que les pouvoirs publics n'ont plus le choix ? Il faut aujourd'hui reconsidérer la qualité ? Le pouvoir public, aujourd'hui, il est en train d'essayer d'évoluer, d'épargner de l'argent. Il y a la crise. Et donc, il faut faire tout le possible pour faire un bon travail sans jeter l'argent de la fenêtre, comme on dit. Donc, je pense. Et en plus, il faut s'ouvrir au green. Tout le monde, il est en train de parler des technologies vertes. Et même l'Algérie, il est en train de parler des technologies vertes. Et nous, on est en train de proposer une technologie green, comme on dit, que c'est ce que tout le monde veut faire aujourd'hui. Le marché a été miné, ce marché de l'autoroute, notamment des routes, pardon, a été miné par la corruption. Est-ce que vous pensez que, de ce point de vue-là, aujourd'hui, les choses vont s'améliorer ? Je ne peux pas juger. C'est quelque chose en dehors de moi. Moi, j'espère que tout, il va s'arranger. Parce que, comme je répète, moi, je suis en Algérie, j'adore l'Algérie. Et je voudrais que l'Algérie soit vraiment un pays leader. Très bien. Je voudrais vous amener sur un autre volet, car vous êtes parallèlement la présidente du club d'affaires Algéro italien. Alors, où en est ce club d'affaires ? Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui ? Pour le moment, il est en stand-by. On attend de redynamiser ce club d'affaires. Parce qu'après la corruption, justement, on ne sait plus où se mettre. Il y a combien d'acteurs, d'opérateurs qui sont au sein de votre club aujourd'hui ? Et combien pour la partie italienne ? Non, c'est mieux d'éviter. D'accord, mais pour quelles raisons ? En fait, le club d'affaires Algéro italien était à un moment intégré au forum des chefs d'entreprise. Il n'était pas autonome, c'est bien cela ? Non, ce n'est pas qu'il était intégré. Ça a été un choix. Et on avait décidé à l'époque de le faire avec le forum chef d'entreprise. Parce que moi, je fais partie du forum chef d'entreprise. Et alors, ça a été un choix. Mais après, avec tous les changements qu'il y a eu, c'est pour ça qu'on a dit, on attend, on espère que pour la fin de l'année, on aura tout très clair, qu'on aura un nouveau président. Et donc, Inch'Allah. Qu'est-ce qui fait que vous êtes venue d'abord en Algérie, que vous y êtes restée aussi longtemps ? C'était un cas de la vie. Je suis venue parce qu'à l'époque, j'ai travaillé pour un grand groupe étatique italien. Ça a été parmi les plus grandes... IRI. Ça a été le groupe IRI. Il y avait Fincider, Finme Mechanica. Il y avait les grandes... Il était dans quelles activités ? Il y avait toutes les activités. Parce qu'après la guerre, il a été formé, ce groupe, où il y avait toutes les sociétés, soit de construction, soit de tous les domaines. Et donc, moi, je suis venue en Algérie après le tremblement de terre de Schleff. Parce que j'avais des sociétés de ce groupe qui avaient beaucoup de chantiers en Algérie pour faire les maisons préfabriquées. Et nous, on avait un know-how pour ça. Et après, je suis tombée morose dans l'Algérie, du désert surtout. Et je suis là. Et je suis restée. Très bien. Et je vous remercie beaucoup, madame, pour ce court entretien. Et bonne continuation. Merci. Sous-titrage ST' 501